Est-ce que le disque, ça te parle ? Ceux qui me suivent depuis mes tout débuts voient très bien de quoi je vais parler. En effet, j'ai déjà fait une série de vidéos sur cet outil au tout début de ma chaîne. Mais bon, je pense qu'il est temps de tout remettre à zéro et de repartir sur de nouvelles bases. Donc le disque, qu'est-ce que c'est ? Le disque est un outil d'évaluation personnelle qui va te permettre ni plus ni moins que d'améliorer significativement ta communication. En communication, il existe une règle d'or, mais une règle que très peu de monde ne connaît. Ou plutôt que très peu de personnes n'appliquent en tout cas. Cette règle est la suivante. S'adapter à ton interlocuteur, tu dois... Pardon, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il faut croire que chaque règle doit être prononcée à la Yoda. Donc je disais, cette règle est la suivante. Tu dois t'adapter à ton interlocuteur. 99,9% des personnes font la même erreur. Elles s'adressent aux autres comme elles veulent qu'on leur parle. Alors que une personne qui sait réellement communiquer adapte son langage, son discours et sa posture aux interlocuteurs qui lui font face. Pourquoi s'adapter à ces interlocuteurs est si important ? Car c'est uniquement de cette façon que tu vas réussir à faire passer efficacement chacun de tes messages. Que tu vas comprendre les comportements et les réactions des personnes qui t'entourent. Et surtout, c'est uniquement comme cela que tu vas réussir à influencer les autres, à fédérer des personnes autour de l'objectif que tu t'es fixé. Et voilà où se situe tout l'intérêt du modèle disque. En fait, c'est un outil qui va te permettre d'identifier très rapidement les typologies comportementales majoritaires d'une personne. Et donc, de t'y adapter en un rien de temps. La vidéo que tu regardes va surtout servir d'introduction au modèle disque. Je vais t'y présenter les éléments essentiels de cet outil pour que tu puisses l'utiliser dès maintenant au quotidien. Et surtout, pour que tu puisses t'en servir pour accélérer ta carrière professionnelle. Parce que c'est le but de ma chaîne, donc c'est logique. Mais pour les plus motivés, pour ceux qui veulent réellement se donner les moyens de réussir, j'ai préparé en complément de cette vidéo une formation gratuite de 6 vidéos sur le disque. Formation dans laquelle je vais aller bien plus loin pour que tu puisses exploiter tout le potentiel de cet outil. Je t'en parlerai plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais pour les plus impatients, le lien de la formation est déjà présent juste en bas, en description. Revenons-en au disque. A quoi ressemble cet outil ? Cet outil prend la forme d'un disque. D'un disque scindé en 4 quartiers par 2 flèches. Une horizontale et une verticale. Chacun de ces quartiers représentant une typologie comportementale particulière. Le dominant, l'influent, le stable et le consciencieux. D'où le nom de disque. Donc D-I-S-C pour dominant, influent, stable et consciencieux. Chacun de ces profils présente des attitudes, des comportements et surtout un style de communication qui lui est propre. Du coup, si je reformule, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu devras tout simplement t'adapter, agir et surtout communiquer différemment si tu fais face à un dominant, à un influent, à un stable ou à un consciencieux. Ces profils, tu t'en doutes, ne sont pas mis par hasard sur le disque. Et c'est là qu'interviennent les flèches dont je t'ai déjà parlé il y a quelques secondes en arrière. En fait, ces flèches ont un rôle très simple. C'est séparer les profils selon des caractéristiques très spécifiques. Il y a les profils dits extravertis. C'est-à-dire qui dominent leur environnement. Et les profils introvertis qui, eux, subissent ce dernier. Les premiers sont situés sur la partie haute du disque. Ce sont les dominants et les influents. Et les seconds sur la partie basse. Ce sont les stables et les consciencieux. Et nous avons ensuite des profils axés sur les tâches, donc tout ce qui est lié au processus et à la réglementation. Et d'autres axés sur les personnes, donc sur l'humain et sur le relationnel. Les premiers étant situés à gauche du disque. Ce sont les dominants et les consciencieux. Et les seconds, à droite, qui sont les influents et les stables. Tout ça nous donne donc un profil dominant qui est à la fois extraverti et centré sur les tâches. Un profil influent qui est extraverti et centré sur les personnes. Un profil stable qui, lui, est introverti et centré sur les personnes. Et enfin, un profil dit consciencieux qui, lui, est introverti et centré sur les tâches. En te disant ça, je t'ai présenté le disque. Mais en fait, je t'ai à la fois tout dit et rien dit. Donc, je vais rentrer plus dans les détails. Comment déterminer le profil de ton interlocuteur ? Et surtout, comment t'y adapter ? Pour savoir si ton interlocuteur est plutôt dominant, influent, stable ou consciencieux, tu as deux solutions. Alors, soit, tu lui fais passer un test disque. Test que je propose sur mon site, moyennant la somme modique de 35 euros. N'hésite pas à y aller. Sinon, l'autre possibilité, c'est que tu l'analyses. Que tu apprennes à observer et à analyser les personnes qui te font face. Et vu que ça va être légèrement compliqué de forcer chacun de tes interlocuteurs à passer un test, eh bien, je vais t'apprendre à observer. Alors, par contre, bien sûr, je vais aller à l'essentiel dans cette vidéo. Sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Encore une fois, si tu es réellement motivé pour apprendre à maîtriser le test disque, tu as un lien juste en bas, en description, pour une formation gratuite de 6 vidéos. Où là, je rentre réellement dans les détails. Commençons par les dominants. À quoi les reconnaît-on ? Un profil dominant est toujours énergique, toujours dans l'action, toujours en mouvement. Ils sont très francs, voire même parfois trop francs, jusqu'à paraître agressifs. Également, les dominants perçoivent les individus, les autres, comme des moyens, comme des ressources pour atteindre leur objectif. Enfin, les dominants savent ce qu'ils veulent. Ils aiment les défis, les challenges. Ils ont un but en tête. Ils feront tout pour l'atteindre. Et ils veulent également contrôler la situation. Ils veulent toujours mener la danse. Trump est un dominant. Sarkozy en est un également. Ensuite, les influents. Alors eux, en fait, ce qu'ils aiment avant tout, c'est être entourés. Ils aiment la compagnie des autres. Ils aiment échanger, dialoguer et parler. Alors en fait, ce n'est pas spécialement le fond d'une communication qui les intéresse. C'est plus la forme. Ils aiment utiliser de l'humour, des jeux de mots, des figures de style, par exemple, pour s'exprimer. Un influent est également une personne qui aime se faire remarquer. Que ce soit par son style de langage, par sa communication ou encore par sa tenue vestimentaire. Il aime tout simplement être au centre de toutes les attentions. Enfin, les influents sont très optimistes. Ils aiment vraiment aussi les nouvelles choses. Par exemple, les gadgets, la technologie. Ça, ils adorent. Aussi, ils sont très doués pour lancer des projets. Mais par contre, quand il s'agit de se mettre au travail, là, ils se démotivent très rapidement. Casanova est un très bon exemple d'influent. Et je pense aussi que Jean Dujardin en est un. Maintenant, les profils stables. Alors, les profils stables, ce sont les personnes qui veulent que tout se passe bien. Qu'il n'y ait aucune tension et aucun problème dans un groupe. Ils sont très calmes de nature. Et surtout, ils aiment apporter leur aide. Apporter leur aide sans jamais attendre en retour. On peut toujours compter sur une personne qui dispose d'un profil stable. Mère Thérésa. Si je ne devais citer qu'une seule personne pour dire profil stable, ça serait Mère Thérésa. Et également l'abbé Pierre. Mais du coup, ça fait deux. Et aussi, Sœur Emmanuel. Du coup, ça fait trois et je vais m'arrêter là. Enfin, pour terminer, les profils consciencieux. Alors, eux, ce qu'ils aiment avant tout, c'est la logique et la réflexion. Ils sont très à l'aise dans des endroits très cadrés avec beaucoup de processus. Ils ne veulent rien laisser au hasard. Tellement ils sont dans la réflexion et dans l'analyse qu'ils paraissent très souvent comme étant des personnes très froides et très distantes avec les autres. Et là, j'aimerais te citer Sherlock Holmes et Dr. House en exemple. En même temps, c'est logique. Si Sherlock Holmes est dans les exemples, Dr. House l'est forcément. Parce que comme tout le monde le sait, Dr. House est tout simplement inspiré de Sherlock Holmes. La parenthèse est fermée. Et voilà, nous avons fait le tour des quatre typologies comportementales présentées par le modèle DISC. Je suis sûr qu'en écoutant les descriptions, tu as reconnu certains de tes amis ou certains de tes proches ou même des membres de ta famille peut-être. Et même toi sans doute. Et c'est totalement normal. Encore une fois, les descriptions que j'ai pu te faire sont très succinctes. Elles vont réellement à l'essentiel. Si tu veux aller plus loin, tu as ma formation gratuite juste en bas en description. Maintenant que tu sais identifier la typologie comportementale de ton interlocuteur, comment tu peux t'y adapter ? Eh bien, c'est sans doute assez simple parce qu'il te suffit de te calquer sur cette typologie tout simplement. Si tu fais face à un dominant, tout simplement, va droit au but. Va à l'essentiel. Ne passe pas par quatre chemins pour dire tes idées. Et idéalement, donne-lui des chiffres et des données très précises. Pour rappel, le dominant recherche l'atteinte d'un objectif et d'un but. Il va toujours à l'essentiel, alors fais pareil dans ton discours. Et surtout, ne te bloque pas et ne prends pas peur s'il parle très fort. C'est son style de communication ni plus ni moins. C'est normal pour lui, c'est comme ça qu'il s'exprime. Donc, adapte-toi-y. Maintenant, si tu fais face à un influent, commence tout simplement par lui parler de lui. Lui parler de son week-end, de ce qu'il a fait par exemple, avant de demander ce que tu as à lui demander. Et encore, quand tu vas lui parler de ta demande, n'hésite pas à y mettre un peu d'humour, un peu de côté relax. C'est ça qui l'attend. C'est comme ça qu'il communique. Alors, fais pareil. Par contre, attention. Si jamais tu demandes quelque chose à un influent, cadre ta demande. Mets-lui un cadre très précis et fixe-lui des délais très réguliers. Sinon, il va s'éparpiller, il va aller dans tous les sens et il ne fera jamais le travail que tu lui as confié. Alors, fais gaffe. Place au stable. Alors, le stable, quand tu vas t'adresser à lui, tout simplement, eh bien, tu ne parles pas de lui. Pour rappel, ce qu'il recherche, c'est l'harmonie dans un groupe. Donc, quand tu vas lui parler, parle tout simplement du groupe. Parle d'une entité globale et ne parle pas de lui précisément. Il déteste ça. Par exemple, tu veux lui demander quelque chose, eh bien, expose les avantages que va en tirer le groupe et non pas ce que lui va en retirer. Sinon, ça ne marchera pas. Et pour terminer, comme d'habitude, les consciencieux, alors eux, quand tu vas leur parler, sois préparé. Aie toutes les informations en ta possession quand tu vas leur adresser la parole. Et quand tu vas échanger avec eux, sois très précis, très cadré. Donne-leur le maximum d'éléments. Évite-leur toutes les recherches possibles. Tu as en fait le problème d'un consciencieux, c'est qu'il est à la quête d'informations. Il veut réellement posséder tous les éléments nécessaires pour faire quelque chose. Donc, si toi, tu ne lui fournis pas tout ce dont il a besoin, il va se perdre dans ses recherches. Et là, autant te dire qu'il va accumuler, accumuler et accumuler des informations sans jamais passer à l'action. Retiens bien ça. Le disque, je te le garantis, va accélérer ta carrière professionnelle. Car, encore une fois, il va te permettre d'adapter ta communication aux personnes qui te font face. Et donc, tu pourras obtenir plus facilement ce que tu demandes, ce que tu recherches. Ensuite, toujours grâce à cette capacité à adapter ta communication, tu vas gagner en productivité pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est que tu vas à partir de maintenant adapter le travail que tu vas rendre au profil de la personne qui te l'a demandé. Je m'explique. Imaginons, c'est un profil dominant qui te confie une tâche. Là, tu rends quelque chose qui va droit au but, quelque chose qui va au résultat directement. Par contre, si c'est un profil consciencieux, ça n'a plus rien à voir. Là, tu rentres dans les détails, dans la logique et dans les processus. Ensuite, la seconde raison, tout simplement, les tâches que tu vas confier à tes interlocuteurs, tu vas pouvoir les formuler de façon à ce qu'ils les comprennent en fonction de leur profil. Encore une fois, je reprends l'exemple du dominant. Le dominant, tu lui donnes un objectif, tout simplement, il y va. Inconsciencieux, par contre, tu fais ça, ça ne marchera pas. Là, encore une fois, tu dois adapter ton discours à la personne qui te fait face et donc, cette personne saura te rendre le travail que toi, tu attends précisément. Il n'y aura plus de qui proquo ou de mésentendus possibles. Et enfin, dernier élément et pas des moindres, le disque va t'apprendre à travailler plus efficacement en équipe. En effet, grâce au disque, tu vas connaître les profils de chacun des membres des équipes et donc, tu pourras leur confier des tâches et des activités en lien avec leurs forces et leurs faiblesses, en lien avec les forces et les faiblesses de leurs profils respectifs. Encore une dernière fois, cette vidéo est réellement une introduction au modèle disque. Si tu es motivé, si tu veux te donner les moyens de réussir, ressors ma formation gratuite de six vidéos qui va bien plus loin. Le lien est juste en bas, en description. Et voilà ce petit reboot de ma série de vidéos sur le modèle disque qui est maintenant terminé. Bon, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu auras appris des choses qui vont te servir dans ton quotidien et surtout qui vont te servir à accélérer ta carrière professionnelle. Maintenant, n'hésite pas à interagir dans les commentaires. Je réponds à chaque fois. En même temps, si je ne réponds pas maintenant que j'ai 1500 abonnés, je ne répondrai jamais plus tard, autant te le dire. N'hésite pas également à aimer cette vidéo et à la partager à un de tes amis qui a besoin d'améliorer sa communication. Quant à moi, je te laisse. Je te dis à vendredi prochain. Passe un très bon week-end. Prends soin de toi. Et surtout, comme d'habitude, ciao !